Est-ce que la CSG aurait plus de capacité à financer la sécurité sociale ? De toute façon, la sécurité sociale suppose qu'il y ait une production de valeurs économiques par les soignants, s'il s'agit de la santé, par les retraités, s'il s'agit de la pension, pour prendre les deux principaux postes. Et toute la question est de savoir si cette valeur économique est reconnue par de l'impôt ou par de la cotisation sociale. Mais dire que nous partons d'un contexte budgétaire serré, je ne sais plus exactement la formule du programme du Parti Socialiste, et que dans cette contrainte, nous allons assurer de la solidarité, c'est dès le départ faire fausse route. C'est supposer que l'impôt ou la cotisation, mais l'impôt puisqu'il s'agit du budget, nous dit le Parti Socialiste, est une charge. C'est une charge sur la valeur créée, c'est un prélèvement, et qu'on ne peut pas trop prélever, sinon on va mettre en danger la compétitivité du pays ou que sais-je encore, et que sur cette obligation de ne pas trop prélever, on va être le plus juste possible, le plus solidaire possible. Encore une fois, ce raisonnement est absurde. L'impôt, ce n'est pas un prélèvement sur une valeur qui serait créée ailleurs. L'impôt, c'est la reconnaissance de la valeur économique qui est produite par les fonctionnaires, tout comme la cotisation sociale, c'est la reconnaissance de la valeur économique produite par les soignants, s'agissant de l'assurance maladie, les retraités, s'agissant de l'assurance vieillesse. L'idée que nous sommes dans un cadre contraint, et qu'il va falloir dans ce cadre-là être le plus juste possible, le plus solidaire possible, est une idée fausse. C'est précisément parce que nous n'augmentons plus les cotisations sociales et les impôts que le PIB diminue, ou en tout cas est en récession. Nos PIB augmentent parce que nous attribuons de la valeur non capitaliste au travail non marchand des fonctionnaires, au travail non marchand des soignants, au travail non marchand des retraités, et c'est ça qui fait grandir le PIB. Donc, partir de l'idée qu'on a un cadre limité, et qu'il va falloir faire de la justice dans ce cadre-là, c'est précisément ce qui produit la récession. C'est parce que nous n'augmentons plus les services publics, c'est parce que nous n'augmentons plus le taux de cotisation sociale, que nos PIB n'augmentent plus. Si nos PIB augmentaient si massivement au lendemain de la guerre, par exemple, c'est parce que nous avons massivement augmenté la cotisation sociale. Le taux de cotisation sociale, qui était de 16% en 1930, passe à 32% du salaire brut en 1945, et jusque dans les années 90, il va continuer à doubler encore, puisqu'il est de 66% à peu près dans les années 90. Depuis, il ne bouge plus. Depuis, précisément, le gouvernement Rocard, qui est le gouvernement séminal de la réforme, c'est lui qui démarre, c'est lui qui met en place tout le cadre à la fois institutionnel et intellectuel de la réforme, c'est-à-dire qu'il va mettre en cause, il va stopper même, tous les gouvernements successifs depuis 20 ans vont stopper la croissance du taux de cotisation, vont stopper la croissance de l'impôt, et du coup, évidemment, vont créer de la récession. C'est parce qu'on ne reconnaît plus, avec la même dynamique que dans les années 50-60, la valeur créée par les fonctionnaires ou par la sécurité sociale, que, effectivement, nos PIB sont en récession. Donc, premièrement, certainement pas partir d'un postulat que nous avons à faire de la solidarité dans un cadre budgétaire restreint. Alors maintenant, est-ce que la sécurité sociale est une affaire de solidarité ? Ben non. Je crois que là aussi, c'est une deuxième idée fausse qu'il faut absolument combattre. La sécurité sociale, ce n'est pas une affaire de solidarité. La sécurité sociale, c'est une affaire de changement de mesure de la valeur économique. La sécurité sociale, c'est le fait de reconnaître de la valeur au travail des parents dans les allocations familiales. Je sais, si le travail des parents ne correspond pas du tout à la logique du capital, il ne met en valeur aucun capital, il n'est pas déterminé par la valeur travail, valeur travail, c'est-à-dire la mesure de la valeur des biens par le temps de travail nécessaire à leur production. Il ne relève pas de l'emploi, il n'y a pas besoin de se présenter sur un marché du travail pour être parents. Nous avons là du travail, qui est producteur de valeur d'usage, évidemment, mais qui est aussi considéré comme producteur de valeur économique à travers les allocations familiales. Le travail des soignants, qui est un travail globalement non marchand, même pour les médecins libéraux, dès lors qu'ils sont conventionnés dans le secteur 1, on n'est pas dans la logique de la marchandise, on est dans une logique d'un tarif qui respecte une convention nationale. Bref, nous ne sommes pas dans la logique capitaliste du tout, et nous produisons de la valeur, nous produisons de la valeur avec le travail totalement libéré de l'emploi, du marché du travail, des employeurs, de la valeur travail, de la marchandise, des retraités. 260 milliards de valeurs que nous créons chaque année dans une logique entièrement libérée de la convention capitaliste du travail. Donc, c'est ça la sécurité sociale. La fable capitaliste, hélas reprise par les adversaires du capitalisme aujourd'hui, dans notre pays en majorité, c'est que ça sert à la solidarité. Pourquoi est-ce que cette fable-là, elle est mise en avant ? C'est pour dire, mais écoutez, la Sécu, elle n'a pas de légitimité économique, la Sécu. La Sécu, c'est une ponction sur la valeur créée dans la sphère capitaliste, et elle n'a de légitimité que parce qu'elle assume des solidarités que le marché ne pourrait pas assumer correctement. Donc, ça réduit l'espace de la sécurité sociale à ce que la logique capitaliste ne pourrait pas assumer tout seul, et ça la définit de manière absurde. C'est pour cela qu'il faut absolument se battre dans cette thématique de la solidarité. Ça la définit comme une espèce d'adoucissement des douleurs, disons, de la société capitaliste, alors que la sécurité sociale, c'est quelque chose, c'est une dynamique fondamentalement anticapitaliste. Reconnaître que lorsque je suis grand-père, lorsque je suis conseiller municipal comme retraité, lorsque je suis soignant dans la fonction publique hospitalière, lorsque je suis parent, je produis de la valeur économique. La moitié du PIB, aujourd'hui, relève d'une logique anticapitaliste. Quand on additionne la production des fonctionnaires et la production de tous ceux qui vivent de la cotisation sociale. La moitié du PIB, c'est quand même pas rien.